L'amour flou L'amour flou, c'est un thème absolument magnifique et dans notre introduction, Alain insiste sur le fait que l'amour a toujours besoin d'un qualificatif, finalement. Puisque c'est un sentiment premier, on parle de l'amour désirable, de l'amour impossible, de l'amour narcissique, de l'amour pervers, de l'amour flou. En 2018, nous avions donc choisi de nous centrer sur les excès de l'amour, de l'amour fou. Les excès, mais des excès merveilleux aussi. Évidemment, pas excès au sens pathologique du terme. Pour les adolescents, et comme pour les bébés d'ailleurs, en arrière-plan de ce colloque, il y avait cette phrase d'André Breton dans son livre sur l'amour fou qui nous avait beaucoup marqués tous les deux. André Breton définit l'amour fou avec cette phrase absolument superbe « Je m'étais perdu à moi-même et tu es venu me donner de mes nouvelles. » Il est vrai que dans les moments où l'on se sent décontenancé, perdu, dans les moments où l'on ne sait plus où l'on en est, dans les moments où l'on ne sait plus très bien qui l'on est, quelqu'un qui vient nous donner de nos nouvelles, peut-être qu'on peut aimer cette personne d'un amour fou. Mais j'aime bien aussi, en parallèle, pour les bébés, penser à cette phrase de la manière suivante. Si les bébés avaient des mots, et bien entendu, ils ne les ont pas, mais s'ils avaient des mots, si les bébés avaient des mots, peut-être pourraient-ils dire « Je ne me suis pas encore trouvé. » Mais déjà, tu viens me donner de mes nouvelles, car c'est l'adulte qui renvoie au bébé quelque chose sur les signaux qu'il émet. Le bébé est très inachevé, très immature, comme on dit aujourd'hui, très néotène, et il a besoin de l'adulte pour entrer dans la sémiotisation. Il envoie des signaux, mais ces signaux doivent rebondir, être renvoyés par l'adulte pour revenir au bébé sous forme de signe et l'informer sur des matériaux psychiques qu'il adresse vers le dehors sans même savoir exactement de quoi il s'agit. On voit bien là qu'il y a des origines du narcissisme dans cette boucle de communicative très précoce. Voilà, alors, l'amour fou a donné lieu à des interventions formidables. Pour moi, dans vos souvenirs, ce colloque est peut-être l'un des plus beaux de la série des colloques de Béadeau que nous avons organisé. Et j'espère que cet ouvrage aura un grand succès, un succès à la mesure de ce colloque qui avait, je crois, marqué les mémoires. Encore merci à Alain Braconnier. Il n'est pas à mes côtés, mais nous avons pensé tout cela ensemble, écrit tout cela ensemble, et cette vidéo, j'espère qu'elle lui plaira également. Voilà.